L'enjeu n'est pas seulement aujourd'hui de rebondir après la crise, qui n'est d'ailleurs pas finie, mais bien de placer la France sur une nouvelle trajectoire de développement durable permettant un regain de souveraineté, en particulier sur certains pans industriels stratégiques. Investir massivement aujourd'hui pour améliorer demain. Investir pour l'avenir, pourquoi ? Parce que nous avons confiance. Les investissements nécessaires pour l'avenir devraient limiter les effets économiques et sociaux de la pandémie et permettre un redémarrage économique le plus rapide possible, afin d'être le mieux préparé aux futures prises et aux prochaines transitions, afin de rendre plus effective notre lutte contre le changement climatique et de mieux répondre aux besoins des entreprises, travailleurs et citoyens. En ce sens, les investissements immatériels, en termes de formation, de recherche, doivent développer l'emploi et les reconversions professionnelles. Dans le contexte actuel, cet avis a pour ambition de mettre en lumière les forces, faiblesses et insuffisances des dispositifs financiers et fiscaux des investissements nécessaires pour l'avenir, de formuler des préconisations pour accroître l'impact de ces investissements, dans le sens d'une plus grande justice sociale et de prise en considération de l'urgence climatique. Les conditions attachées à ces financements, l'accélération de la transition écologique qu'elle doit permettre, ainsi que l'amélioration in fine du bien-être des citoyens, sont autant de dimensions qui en renforceront les impacts. Pour illustrer les investissements nécessaires pour l'avenir, le CESE a choisi de mettre en avant deux filières qui toutes deux ont besoin d'investissements massifs et de décaissements rapides. La filière hydrogène vert, symbolique des investissements de rupture, a priorisé en matière énergétique et en intégrant un objectif d'indépendance énergétique et d'une vision moyen et long terme. La filière de l'immobilier, symbolique pour transformer et moderniser les secteurs clés de notre économie avec des investissements plutôt à court et moyen terme. La section économie et finances a choisi cet exemple très intéressant parce que la filière hydrogène est une filière d'avenir, une filière jeune et innovante. Cette filière industrielle propre, dont les utilisateurs ne rejettent pas de gaz carbonique, pas de particules fines, d'où une meilleure qualité de l'air, une amélioration de la santé pour nos concitoyens et des économies pour la sécurité sociale. Enfin, cette filière est créatrice d'emplois et de gros besoins en formation et en recherche et développement. Une filière qui concourt à la réindustrialisation de la France et à son indépendance énergétique. Enfin, cette filière participe à aider à terme l'État à atteindre ses objectifs en matière de développement durable, des baisses d'émissions de gaz à effet de serre et d'atteindre des objectifs des accords de Paris. Elle nécessite un soutien de l'État pour permettre à cette filière de trouver son modèle économique par la production d'hydrogène à un coût supportable pour le marché. Il faut d'abord réexpliquer ce que recouvre la filière immobilière. Elle recouvre le secteur de la construction et celui des activités immobilières. Elle représentait en 2017 plus de 20% des investissements des entreprises. Le logement, à lui seul, représente 21% du PIB, 522 milliards d'euros. Le BTP emploie environ 1 million de salariés, forme plus de 160 000 élèves, apprentis ou stagiaires en contrat de professionnalisation, sans compter la formation continue. Cela dans plus de 650 000 entreprises, dont 98% de moins de 20 salariés. Le secteur du bâtiment représente 25% des émissions de gaz à effet de serre, dont environ 2 tiers sont issus du secteur résidentiel. Depuis le Grenelle de l'environnement, en 2007, différentes mesures ont encouragé la rénovation du bâti et, concernant le neuf, produits des réglementations, qu'elles soient thermiques, RT 2012, ou environnementales, plus récemment, RE 2020, cohérentes avec les engagements de l'accord de Paris. Environ 5 milliards d'euros par an sont consacrés à la rénovation du parc existant. Pourtant, la baisse de consommation d'énergie de ce parc n'a été que de 1% entre 2009 et 2016. Les problèmes structurels qui caractérisent cette filière sont pour partie liés à des financements insuffisants et au peu de succès des instruments financiers, critères d'attribution et complexité, qui appellent des changements qui doivent s'inscrire dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, qui vise une réduction de 49% des émissions des gaz à effet de serre des bâtiments en 2030 et la neutralité carbone en 2050. En novembre 2020, le ministère de la Transition écologique a présenté son plan de rénovation énergétique du bâtiment, mais, face à l'ampleur des enjeux et des obstacles, pour le CESE, tous les ingrédients ne sont pas encore en place pour atteindre les objectifs de 2030 et 2050. La vie présentée doit permettre de répondre aux enjeux majeurs des investissements dans l'immobilier, augmenter en qualité et en quantité l'offre de logements, y compris à des prix abordables. Pour mettre fin au mal-logement et à la précarité énergétique, 4 millions de ménages ont des difficultés pour payer leurs factures ou se prises de chauffage. Améliorer l'efficacité énergétique du parc existant, en particulier, éliminer les passatoires thermiques estimés à 13% du parc de logement, soit 7 à 8 millions de logements, selon le Conseil général de l'environnement et du développement durable. Et enfin, trouver un équilibre entre densification urbaine et artificialisation des sols, avec une réflexion incluant la problématique des mobilités pendulaires, trajet, domicile, travail, accès aux équipements et services publics et privés et du modèle pavionnier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada